La maison d'Auguste Comte Cet appartement d'Auguste Comte, cet immeuble ont continué jusqu'à nos jours et se sont préservés au sein de cette association et il était tout à fait normal que cette association héberge, et c'était l'idée il y a des dizaines d'années déjà, une institution consacrée à la recherche en sciences sociales. Donc ça c'est quelque chose de normal. Par contre, ce qui était beaucoup plus gênant, c'est que les relations entre notre association et le HESS ont été toujours des relations quasiment de propriétaires à locataires, c'est-à-dire pas très passionnantes d'une certaine manière. Grâce à Dominique Ionniapra, les choses peuvent changer puisqu'il a eu l'initiative de proposer effectivement que nous travaillions sur cette question des reconfigurations religieuses au XIXe siècle autour de Comte et autour de Saint-Simon. Et donc c'est l'occasion ici de vous accueillir au nom des trois organisations, si je puis dire, le César, Dominique Ionniapra, la Société d'études saint-simoniennes et la Maison d'Auguste Comte. Et donc de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a effectivement un alliage assez sympathique entre les savants de l'EHSS et les amis de la science ou les amis de Saint-Simon ou les amis d'Auguste Comte qui interviennent aussi. L'avantage aussi, c'est que ça permet une certaine mobilité, une certaine facilité d'organisation. Les associations privées sont d'une certaine manière plus réactives. Et donc dès que Dominique nous a proposé cette série de recherches qui ouvre peut-être la voie à d'autres travaux conjoints, on a tout de suite dit oui avec enthousiasme et on est très heureux de vous accueillir ici pour cette première séance de ces deux journées consacrées aux reconfigurations religieuses. Donc je vais ne pas m'étendre plus longtemps, donner la parole à Dominique Pionnet-Apras que tout le monde connaît ici. Je ne vais pas me donner le ridicule de le présenter. Mais effectivement, ces travaux sur l'Église, sur Cluny, sur les rapports entre l'Église et son extérieur, ordonner, exclure, etc., ce sont des travaux que tout le monde lit, les philosophes comme les historiens, comme les sociologues de religion. Et je le remercie vraiment d'avoir organisé ça et d'avoir aussi fédéré autour de lui beaucoup de gens de l'EHESS dans ce César qui vient de, je crois, de se fonder. Et en cherchant les références de tout le monde, je vois que les gens qui interviennent viennent de toutes les anciennes chapelles du César qui ont été réunies par Dominique. Et donc je le remercie. Merci beaucoup, Jean-François. Tu as dit en deux mots qu'il était l'esprit de la rencontre. Et je voulais dire, ça permet de comprendre pourquoi nous sommes logés aussi petitement cet après-midi. Puisque, bien sûr, le bon sens aurait voulu qu'on se retrouve au large, comme on le sera demain à l'arsenal. Mais nous avons préféré l'option, tous ensemble, Société d'études insimoniennes, Maison d'Auguste Comte et nous-mêmes. Nous avons préféré faire jouer l'esprit des lieux et de se retrouver ici, j'allais dire, dans les lieux portés par Auguste Comte et qui sont aussi nos lieux en tant qu'installation d'équipe de l'EHESS et pas simplement le César. D'autres équipes, comme le dire, tout un tas de collègues sociologues qui sont très intéressés par nos travaux. Un collègue du CRH également, comme l'est Frédéric, si je ne me trompe pas, tu es parti au CRH. Donc l'esprit des lieux avec, bien sûr pour vous, le prix d'une certaine souffrance dont j'ai bien conscient, qui est que cet après-midi va être un tout petit peu pénible du point de vue des conditions de l'accueil. J'espère que l'élévation de l'esprit vous permettra, si tant est qu'on puisse y contribuer, vous permettra de surmonter ces difficultés. Alors il me revient de façon qui sera, pour beaucoup de mes collègues, un petit peu pesamment pédagogiques, pour quelques-uns dans la salle peut-être éclairante, essayer de mettre en perspective la matière de ces deux journées autour de la question des reconfigurations religieuses autour d'Henri de Saint-Simon et d'Auguste Comte. Alors ce que j'avais annoncé, c'était une approche un petit peu labile par des grandes catégories qui sont remises en cause à l'époque, qui nous intéresse, qui est une époque de reconfiguration. Nous avons à nous intéresser en effet aux aspects religieux des œuvres de deux monuments, Henri de Saint-Simon et Auguste Comte, qui sont deux grands constructeurs de théories du social en contexte post-révolutionnaire. Et nous avons à nous demander pendant les deux jours, et c'est ce à quoi je vais essayer d'introduire maintenant, comment ces théoriciens du social, hantés dans la rationalité scientifique, ce sont, pour reprendre l'expression de Frédéric Brahmi, ce sont révélés des fondateurs de religions. Alors nous allons le faire aujourd'hui et demain à partir de, j'allais dire, de dynamiques qui sont complémentaires, mais relativement distinctes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de façon globale au problème des religions et des recompositions du social, avec trois contributions. La première, juste après ma prise de parole par Frédéric Brahmi sur la structure du pouvoir spirituel. Ensuite, avec Ritter Montbelot, qui j'espère sera entre-temps arrivé, la loi sur le sacrilège de 1825 comme carrefour des recompositions religieuses au XIXe siècle. Et puis, enfin, nous prendrons un petit peu de champ et nous prendrons au bras de corps la question des utopies, avec Daniel Hervieux-Léger, que je n'ai pas représenté, bien sûr, le monachisme comme lieu de recomposition, comme lieu de recharge utopique dans le catholicisme de la seconde moitié du XIXe siècle. Et puis, demain, nous aurons, dans la journée à l'arsenal, nous aurons la possibilité de nous plonger dans les œuvres de Saint-Simon, de comptes et de ce que, nous permettrait l'expression, de ce qu'on pourrait qualifier leur nébuleuse, c'est-à-dire une excroissance d'œuvres fort intéressantes qui, pour beaucoup, ne sont pas ou très très peu connues. Et ce qui fait que notre réunion a quelque chose de programmatique. C'est vrai que le lièvre, si vous me permettez l'expression que nous allons soulever, est un lièvre que nous allons faire qu'aborder. Le champ du travail est absolument immense. Je vais essayer, d'ailleurs, de vous suggérer dans quelle mesure ce travail immense vaut la peine d'être mené. Premier point d'introduction possible, ce que l'on pourrait qualifier de paradoxe de Nisbeth. Vous connaissez pour la plupart ce grand livre intitulé « La tradition sociologique » de Robert Nisbeth, américain, et qui, au chapitre 6, « Le sacré », pose ce paradoxe intéressant pour nous, qui est celui de la redécouverte de la religion par la sociologie. dans les premières décennies du XIXe siècle, en réaction aux Lumières, et après la décrétisation orchestrée par la Révolution française. Et qu'il met dans la perspective d'un aboutissement lointain, mais fort intéressant pour notre propos, qui est comme un aboutissement de cette redécouverte de la religion par la sociologie, qui est tout simplement l'œuvre de Durkheim. les formes élémentaires de la vie religieuse de 1917. Nous avons un mouvement qui va s'amorcer dans les années 1820, et puis qui a, je vais dire, un bon chècle devant lui, de formation de cette tradition. Durkheim qui pose clairement dans l'aboutissement de ce mouvement, la nécessité fonctionnelle de la religion dans la société, la religion comme nécessaire partie intégrante de toute vie mentale et sociale. Alors ce à quoi on va s'intéresser pendant ces deux jours, c'est à un premier tournant, à un premier ancrage. Alors je n'ai pas besoin de rappeler tout un tas de vedettes de ce tournant et cet ancrage. des œuvres au faciès divers, et le fait que les faciès soient divers mérite d'ailleurs d'être relevé. Chateaubriand, le gyné du christianisme, la menée, les sessions d'indifférence, un peu moins connues, Balmès, le protestantisme comparé au catholicisme, Fungerbach, l'essence du christianisme, bien sûr, Hegel, les principes de la philosophie du droit, et puis l'œuvre de Comte, sans oublier les théoriciens réactionnaires de l'autorité, Maître et Bonalde, dont il ne sera malheureusement pas question, ou si il en est question, ce sera par l'intermédiaire d'un de leurs meilleurs représentants, c'est-à-dire Frédéric Asselteable. Les faciès, les faciès nous auront affaire à des systèmes philosophico-politiques, mais aussi nous aurions intérêt à prendre en considération des œuvres littéraires. Nous sommes autant du sacre de l'écrivain, pour reprendre l'expression de Bénichoux, et nous sommes autant de ce que le pénis a qualifié la troisième culture, c'est-à-dire ce moment où la théorie sociale, oscillant entre pratiques littéraires et modèles scientifiques, est là aux prises avec les questions du social. Rita, une place d'attente à la tribune. Religion et société, comment poser les conditions d'une redécouverte ? Il me semble qu'un petit détour ou un petit retour à un auteur fondateur, pas, je vais dire, pas tellement, plus tellement lu, comme Novalis peut être utile. Novalis, Europe ou la chrétienté, texte de 1799, publié de façon tronquée et posthume dans la quatrième édition de ses œuvres, en 1826, et qui nous permet de poser bien les problèmes qui vont nous intéresser. Simplement quelques rappels pour ceux en particulier qui connaissent bien cette œuvre. Un rappel sur la façon dont ce texte insiste, pour commencer, sur ce qui a été perdu, ce qu'il appelle la belle dame chrétienté, une chrétienté, un même et puissant intérêt, une autorité suprême, j'insiste à chaque fois sur le un, sur l'unité perdue, un rempart, le souverain pontif de l'Église s'opposant, je le cite, à l'impudence d'un développement exclusif des facultés humaines aux dépens de l'esprit mystique comme aux intempestives et dangereuses redécouvertes dans le domaine de la science. Fin de citation. Énormément, déjà, de termes qui vont nous intéresser pendant ces deux jours. Et puis, sur cette base, l'intérêt a marqué la nature de la rupture qui affecte l'Europe ou la chrétienté. Selon, bien sûr, des mouvements de l'histoire, l'histoire est en fait des lents successifs dans des évolutions, donc tout un mouvement qui suppose que l'on puisse parler en termes de rupture, en termes de changement et que l'on puisse caractériser l'époque qu'on a à penser avec les commotions révolutionnaires comme une ruine qui l'analyse en trois raisons. Le clergé confie dans la suffisance, je reprends ces termes, les princes qui emprisonnent pour des raisons non religieuses, la religion dans les frontières nationales, voilà un problème qui va être important, l'enfermement de frontières nationales et qui s'appelle le cosmopolitisme de l'intérêt religieux, le fait que le religieux permet d'aborder des questions qui sont globales et universelles. Et puis, troisième explication, une véritable obsession de certains auteurs de cette époque, le protestantisme, le protestantisme, c'est-à-dire la vulgarisation de la Bible et les influences perverses de la philologie, la lettre contre l'esprit et la logique infinie des petits groupes, c'est-à-dire l'impossibilité de maintenir une église, une chrétienté et une logique qu'on pourrait qualifier en d'autres termes de sectaire. Mais aussi la morse d'un renouveau et pour Novalis, la morse d'un renouveau c'est la société avec un grand S et qu'est-ce que c'est la société avec un grand S pour Novalis c'est la société de Jésus. C'est les jésuites comme étant comme potentiel universel, porteur d'un désir organique, de la perspective d'un développement de l'espèce avec une visée globale, l'Europe perdue mais l'Orient et l'Extrême-Orient gagnés et dans ce mouvement un obstacle à surmonter, la réforme et la philosophie qu'on identifie comme étant un sous-produit ou un sur-produit de la réforme avec ce problème de l'opposition de la science et de la foi je le cite « L'infinie musique créatrice des mondes sans architecte ni meunier pur perpétum mobilé moulin toujours en train de se moudre soi-même » fin de citation avec en France née de ce terreau de la ruine la foi nouvelle amalgame de sciences pures et l'avènement d'une nouvelle église celle des Lumières la nouvelle institution européenne des philanthropes et des progressistes mais pointe une seconde réforme le temps de la résurrection avec note-t-il le bienfait de l'anarchie au fond l'anarchie permet de voir émerger la vraie la régénératrice religion l'esprit de Dieu dit-il flotte sur les eaux émerge une île céleste d'hommes nouveaux réceptacles de la vie éternelle comme si nous avions affaire avec ces penseurs de son de son sillage au début du 19ème à une nouvelle arche de Noé qui est refondatrice d'une nouvelle société l'échec de la voie française il note l'accueil glacial fait à la théophilanthropie ce mysticisme des modernes lumières mais en revanche un horizon qui se dégage du côté de l'Allemagne avec des nouveautés universelles individualités histoire nouvelle nouvelle humanité jeune église Dieu plein d'amour nouveau messie tant prophétique voilà autant de termes que l'on va retrouver pendant les deux jours et face au chimère des savants et des philosophes et bien la littérature cette littérature qui est potentiellement porteuse de reconfiguration sociale la poésie dit-il comme une Inde parée comme si on allait trouver du côté des mirages littéraires de l'Orient quelque chose de nouveau et puis dans cet horizon qui se dégage du côté de l'Allemagne une connaissance plus précise de la religion permettant de juger des produits effroyables du sommeil de la religion et comment sortir de ce de ce sommeil par la fondation d'un temps nouveau un temps fraternel où est tissé un nouveau voile et évidemment sous ce nouveau voile il y a une allusion très claire à Schleiermaier Schleiermaier pardon le voile comme esprit pour le corps le voile de la Vierge Mère propre à enfanter à générer une nouvelle naissance et cette Vierge on va la retrouver avec les propos et les travaux de Julien Grange au total donc Novalis Paris pour un sursaut hiérarchique hiérarchique un terme qui est autour de toutes les polémiques contemporaines qu'on pense à tous les propos de Tocqueville sur hiérarchie ce terme que l'on ne peut plus employer un sursaut hiérarchique sous la forme d'un état des états une société des états un tiers un troisième élément terrestre et supraterrestre porteur d'une puissance spirituelle permettant de revenir aux hôtels anciens c'est son expression ce tiers c'est pour lui la chrétienté laquelle je le cite sans égard pour les frontières nationales doit se former en une église visible d'où la nécessité termine-t-il la nécessité d'un concile européen dans la perspective d'une nouvelle Jérusalem les recompositions par les mots à quoi je voulais vous introduire au fond se trouvent tous chez Novalis nous avons dans cette perspective de recomposition du religieux affaire à ce que l'on pourrait qualifier des démons de l'analogie une saturation de notions anciennes héritées du christianisme hôtel chrétienté concile église foi foi théologique ou foi positive Jérusalem nouvelle j'interromps les numérations elle est infinie et à la dimension des termes que le christianisme ancien peut fournir nous avons affaire et nous aurons affaire pendant les deux jours à tout un tas de types de langages je relève dans les travaux qui ont été faits sur les saints simoniens par Philippe Régnier des types de langages du type nous croyons notre foi et puis des références constantes aux sacerdoces aux pouvoirs spirituels aux nouveaux prophètes nous sommes dans le domaine de ce que je qualifie les démons de l'analogie et puis également des titres d'ouvrages significatifs catéchisme des industriels catéchisme positiviste nouveau christianisme nous sommes dans l'analogie ces démons de l'analogie expliquent l'insistance à un avant plus ou moins légendaire un avant chrétien trouvé dans la chrétienté médiévale phénomène particulièrement accentué chez Auguste Comte notamment dans la fameuse leçon 54 de sa physique sociale cours de philosophie positive qui comme vous le savez sans doute propose une appréciation générale ce sont ces termes du dernier état théologique de l'humanité l'âge du monothéisme une leçon 54 à mes yeux pas assez travaillée ni assez commentée une leçon 54 dans laquelle il nous montre à quel point le Moyen-Âge est une préparation chrétienne de l'ère positiviste qu'on y trouve le décalque de la structure hiérarchique du grand prêtre et de l'humanité dans le rapport du pape à l'église l'église médiévale se présentant comme une organisation sociale idéale depuis le grand île de Brampe c'est ça la mule depuis le grand île de Brampe depuis la réforme grégorienne réforme grégorienne qui est une expression contemporaine que l'on trouve pour la première fois sous la plume de Guizot qui distingue radicalement cette notion pas Guizot qui distingue radicalement pouvoir temporel et pouvoir spirituel c'est sur cette base que l'on va pouvoir exploiter cette question du pouvoir spirituel dont on va nous entretenir dans un instant celui des clercs auquel pour compte viennent se substituer les philosophes positivistes qui formulent qui enseignent qui maintiennent les règles des sociétés politiques pour reprendre l'expression de Gilson dans un très beau chapitre de cette métamorphose de la cité de Dieu le dernier chapitre étant consacré à Auguste Comte nous avons affaire à un phénomène contemporain qu'on pourrait qualifier de recharge sociologique à partir de catégories anciennes qui sont recémantisées je ne reviens pas sur un certain nombre de termes relevés au passage comme organisation comme pouvoir spirituel dont on va parler tout à l'heure Frédéric Brami il vaudra aussi la peine de faire un sort à cité au terme cité dans l'acception cité des savants comme avènement d'une forme de cité des hommes face à la cité de Dieu comme l'a fait Gilson dans le dernier chapitre auquel je faisais allusion tout à l'heure des métamorphoses de la cité de Dieu un texte un livre qui n'a pas été lu et qui est fort intéressant pour tous nos propos le chapitre qui est consacré à Auguste Comte lequel dans sa bibliothèque positiviste conjoint la cité de Dieu d'Augustin et les grands textes fondateurs de la police de la cité des hommes aristotélicienne la politique et l'éthique à Nicomac je préfère plutôt que de m'attarder sur ces termes je préfère me concentrer pour finir sur deux termes lourds dans la perspective de la tradition sociologique naissante église et surtout société en insistant à la fois sur le fait que l'histoire de l'église ancienne se présente comme un véritable réservoir j'allais dire un inévitable réservoir pour la tradition sociologique naissante et inversement que la tradition sociologique naissante ne va pas manquer d'offrir à l'église à l'église qui continue à se qualifier à s'auto-proclamer comme institution ne va pas manquer d'offrir à l'église toute une panoplie conceptuelle propre à repenser à recharger le discours ecclésiologique ainsi chez Comte dans la leçon 54 du cours de philosophie positive institution organisme corporation édifice social système catholique office social etc j'arrête l'énumération deux mots pour commencer sur église avec la nécessité de bien distinguer deux trends interprétatifs premier trend l'églésia de toujours hiérarchique monumentale visible et invisible dont on réaffirme le pouvoir absolu et totalitaire dans le sens d'un totum anthropo-social spécialement à l'occasion de Vatican I l'église continue à se définir comme société nous allons y revenir deuxième trend dans une perspective philosophico-sociologique l'église comme notion coextensive à celle de la société l'église comme universelle qui va alimenter chez Durkheim dans les fermes élémentaires la notion de communauté morale universelle comme si l'église se survivait à un dépassement de l'église si je puis me permettre mais en ayant comme nécessité pour notre examen de bien conjoindre les deux trends de ne pas oublier que finalement le discours ecclésiologique se poursuit à côté de ce discours de refondation sociologique et non seulement il se poursuit mais il se recharge de ce qu'il voit s'élaborer alentour deuxième point société alors je voudrais pour commencer rapidement trop rapidement d'ailleurs bien insister sur la marque chrétienne sur le lègue à long terme que le christianisme peut faire à cette question de société à dire vrai je vais le faire rapidement en appelant de mes voeux une étude systématique qui va dire dans la genèse de la tradition sociologique une étude systématique de ce côté là en insistant d'abord sur le fait que cette société du christianisme c'est l'objet de réaffirmations contemporaines qui j'allais dire capitalise une histoire plus que millénaire une société contemporaine chrétienne qui est considérée comme une société parfaite Vatican I Suma d'Ecclesia Christi la définition suivante est anathème je traduis du latin est anathème celui qui dit que l'église n'est pas une société parfaite mais qu'elle est une manière de collège au sein de la société civile ou de l'état subordonnée au pouvoir séculier et puis Daniel comme en écho Guéranger dont on nous parlera peut-être aujourd'hui cette formule fantastique que j'ai trouvée grâce à toi dans tes travaux Guéranger parlant lui le refondateur de la tradition monastique l'un des refondateurs lui parlant de l'église comme une société complète société parfaite société complète des antécédents à toutes ces traditions des antécédents sur lesquels je ne peux malheureusement pas m'étendre mais vous avez tout un tas de repères qui peuvent être intéressants pour nous à bien marquer des précédents pas si anciens lorsqu'on essaye de baliser depuis Augustin ce qu'est ce dont est porteur le terme sociétas en réalité dans le christianisme on voit bien que c'est un terme qui est parasité par tout un tas d'autres termes comme communio en particulier bref je ne me lance pas là-dedans parce que ça serait beaucoup trop long et trop complexe je m'en aurais à bien montrer que la structure du christianisme n'est en fait pas du tout atteinte par le terme sociétas on parle rarement quand vous prenez les concordances dont on a à disposition le terme de société trinitaire est à ma connaissance un apax j'ai trouvé une seule une seule exception de société trinitaire donc c'est pas du côté de sociétas que les choses se passent en réalité elles se passent et c'est intéressant pour d'autres propos aujourd'hui dans le long terme de l'influence de la pensée de la pensée de Thomas dans ce que va être le thomisme contemporain ça se passe autour de Thomas dans un héritage de sociétas qui passe premier temps par l'héritage aristotélicien le vocabulaire de la police traduit en kiwitas et de la politique cognonia traduit en latin de sociétas kivilis qui avec le stoïcisme de Cicéron va nous donner une conception globale de l'universalisme social sous la notion de société du genre romain sociétas generis humani et c'est sur cette base aristotélo-stoïcienne que les scolastiques comme Thomas d'Aquin vont redémarrer au XIIIe siècle et ils vont apporter une question qui est capitale sur laquelle moi je ne peux pas insister aujourd'hui mais qui est très très importante qui est la notion d'église comme société politique et le problème de l'église comme société politique c'est toute la question du comparatisme obligé qui va être l'étape représentée au XVIe siècle par Bélarmin mais finalement l'église dans sa visibilité comme société politique n'est jamais qu'une société politique comme une autre comme le royaume de France comme la république de Venise simplement elle a son invisibilité pour elle elle est donc un modèle qui dépasse les sociétés qui sont uniquement visibles donc une inflexion majeure que va marquer le thomisme et ce thomisme nous le rencontrons très vivant au XIXe et au XXe siècle nous avons donc là le premier trend que j'ai dégagé tout à l'heure c'est un trend qu'il faut prendre en considération dans le long terme et puis bien sûr le second qui va être plus important pour nous c'est le tournant vernaculaire c'est le tournant de la société civile un sens vernaculaire qui est longtemps limité au monde de cours à la société de cours et puis qui comme on le sait bien va basculer au XVIIIe siècle avec une exception propre qui est sensible tout un tas de travaux bien connus comme ceux de Montesquieu des passages célèbres des lettres persannes et qui va désigner par société tous les types de rapports sociaux en opposition tant à la notion théologique de société ecclésiale comme corps mystique qu'au concept d'état autrement dit une notion qui va permettre de faire réaction réaction contre mon premier trend réaction contre ce second mouvement dont je n'ai pas encore parlé le problème de la façon dont il faut se situer par rapport à l'état et là nous avons à la fois les courants de pensée anglo-égocès portés par Ferguson Millard ou Hume nous avons bien sûr Rousseau toute la question du contrat social Diderot l'article société de l'encyclopédie Buffier le traité de la société civile l'abbé Rénal bon tant que choses bien connues ce qui nous intéresse nous c'est à dire dans un résumé un peu latement pédagogique c'est le fait que nous avons affaire à une société civile comme seule divinité du philosophe pour reprendre l'expression de Heilbronn dans la naissance de la sociologie et puis le fait que la société est toujours première par rapport à l'état ou au gouvernement avec donc un double défi philosophique se situer par rapport au théocentrisme c'est mon premier trend et puis se situer par rapport à ce que Heilbronn qualifie assez justement de statocentrisme la société se distingue de l'état et il me semble que c'est dans cette dans cette tension c'est à dire entre héritage et puis façon nécessité de se situer contre contre ne veut pas dire se situer sans en valoriser sans en capitaliser l'héritage d'un côté ce qu'a été l'enseignement l'enseignement traditionnel de l'église en matière de ce qu'est une société puis d'un autre côté la référence des philosophies de l'état c'est dans cette entre deux on semble-t-il que va pouvoir se penser une science de la société dans une inévitable articulation du social et du religieux avec nous le verrons des oeuvres de référence importantes intéressantes je serai simplement sur l'importance du tourment épistémologique qu'on tient et l'émergence de la physiologie sociale ou sociologique comme sixième science et puis chez le deuxième conte celui du système de philosophie positive la morale comme septième science fondamentale où le religieux voire l'éclésial se retrouve au coeur de la réflexion sociologique voilà je vous souhaite deux belles journées de travail et je passe sans transition la parole à Frédéric sur ses travaux sur les débuts de la modernité politique notamment sur Hume sur Montaigne sur les questions de vérité dans cette perspective ses travaux actuels portent essentiellement sur la pensée sociale au début du 19ème siècle de maître les contre-révolutionnaires mais pas simplement et je pense que l'allusion à Lisbeth effectivement éveille sûrement des résonances avec son intervention son prochain livre je crois qui doit s'appeler si je ne me trompe La raison du peuple c'est sur les réflexions sur la démocratie dans le 1er et 19ème siècle et son intervention aujourd'hui va porter sur la structure du pouvoir spirituel donc je lui donne la parole pour une quarantaine de minutes merci beaucoup Jean-François merci aussi Philippe et Dominique de m'avoir invité je suis responsable d'un contresens ayant vu reconfiguration religieuse autour d'Henri de Saint-Simon et d'Auguste Comte je t'ai dit que je parlerais du pouvoir spirituel tu m'as placé mais je ne parlerais pas du pouvoir spirituel en général je parlerais du pouvoir spirituel en fait chez Comte chez Auguste Comte et je ne parlerais pas non plus simplement de la structure parce que ça m'aurait obligé à rentrer un peu dans la scolastique des textes d'Auguste Comte je parlerais plutôt enfin j'arriverais à la structure mais l'essentiel de mon propos ce sera d'essayer de vous montrer la nécessité impérieuse et l'urgence qui pousse Auguste Comte à penser que le seul moyen pour la modernité d'éviter la dissolution sociale c'est d'instituer un pouvoir spirituel il me semble que il y a des enjeux pour nous aujourd'hui voilà et donc la séparation du spirituel et du temporel selon le récit moderne est à la fois une réalité et un bien une réalité parce que l'état représentatif l'état libéral démocratique représentatif repose sur l'opinion publique et non sur une doctrine qu'il posséderait et qu'il dispenserait autoritairement aux sociétaires et un bien parce que la neutralité doctrinale de l'état est la condition du pluralisme un pluralisme où chacun d'entre nous voit l'expression la plus aboutie de la liberté l'état représentatif et neutre a réalisé ce tour de force qui consiste à faire coexister pacifiquement les affirmations spirituelles diverses qu'elles soient religieuses ou morales nous modernes aurions trouvé la formule qui réconcilie les droits illimités de la conscience individuelle et les exigences impératives de la vie en commun Comte vient briser l'illusion la fête est finie chez Comte il brise l'illusion en montrant que ce dispositif moderne est à la fois faux et nocif faux dans la mesure où derrière la séparation affichée du temporel et du spirituel il y a en réalité une absorption du spirituel par le temporel donc il est faux donc il est faux que le spirituel ait disparu ou qu'il ait simplement été privatisé il a été absorbé par le pouvoir temporel et nocif parce que cette absorption produit en fait des conséquences désastreuses sur les individus comme sur la société la proposition consienne est que donc il ne peut pas exister de société qui soit absolument dépourvue d'une organisation de l'autorité spirituelle donc dire qu'il n'y a pas d'organisation politique de l'autorité spirituelle dans une société libérale c'est faux pour contre c'est impossible pas plus que les sociétés traditionnelles la nôtre n'échappe à cette nécessité chacun des actes de la vie publique en effet je cite manifeste même aujourd'hui Comte écrit ça en 1848 dans le discours sur l'ensemble du positivisme chacun des actes de la vie publique manifeste même aujourd'hui l'indispensable participation d'une certaine autorité spirituelle notre anarchie mentale et morale ne dispense donc pas l'opinion publique de directeurs et d'interprètes il se trouve simplement qu'aujourd'hui les organes de cette autorité spirituelle je cite encore sortent le plus souvent du journalisme métaphysique et littéraire c'est à dire de l'élite intellectuelle critique et donc je disais il y a un intérêt pour nous à lire Comte aujourd'hui parce que il nous interpelle directement ici nous qui faisons partie de l'élite intellectuelle les enseignants les chercheurs les lettrés de manière générale les hommes de culture littéraire dans les sociétés modernes et qui faisons donc cette opinion publique ou qui contribuons à fabriquer cette opinion publique sous le mode de la critique critique sociale critique politique car c'est bien cela que nomme c'est contre l'expression journalisme métaphysique et littéraire ça veut dire approche critique de la société de sorte que tout en le déniant nous exerçons de fait une autorité spirituelle dans l'exacte mesure où nous participons de l'opinion publique et donc notre société a horreur de l'organicité elle se veut et elle est critique c'est à dire qu'elle est tout entière suspendue à la liberté absolue de conscience et au droit illimité d'examen et il est donc à cet égard tout à fait normal en tout cas il est inévitable que l'autorité spirituelle d'une société critique soit elle-même critique or qu'on ne veut montrer et je crois montre c'est pour ça qu'il me semble que le lire n'a pas qu'un intérêt historique que l'émancipation individuelle dont notre société a fait son principe et son idéal produit en réalité une forme inédite et achevée d'oppression et d'asservissement et c'est évidemment pour lutter contre cette oppression et cet asservissement d'un type nouveau qu'il va vouloir instituer un pouvoir spirituel aussi fait-il une critique de la critique mais et donc Dominique je ne parlerai pas de mon cher maître contrairement au rétrograde cette critique de la critique est conduite chez Kant au nom du progrès c'est ça le paradoxe et la difficulté de sa position et tout son intérêt c'est à dire aussi au nom de l'individu maître n'est pas quelqu'un qui critique l'individu au nom des exigences de la société c'est quelqu'un qui critique l'individualisme au nom des exigences de l'individu et sa doctrine du pouvoir spirituel a pour but de rendre possible le plein développement des individus en déterminant les relations normales de l'indépendance et du concours c'est à dire les exigences de l'ego de la personne dans son égoïté et les nécessités de l'interaction sociale c'est ce que je voudrais commencer par expliquer avec la révolution française ce n'est pas tant le peuple voilà aussi une illusion que brise que compte brise ce n'est pas tant le peuple qui est souverain que les droits de l'homme c'est la souveraineté des droits de l'homme nous ne sommes pas sous l'empire du peuple nous sommes sous l'empire des droits or les droits de l'homme pour compte comme pour tous les progressistes au 19ème qui ont bien entendu la leçon contre-révolutionnaire pour le coup les droits de l'homme c'est la production d'individus séparés selon compte les droits de l'homme sont une expression du droit naturel lequel droit naturel postule la réalité substantielle de monade d'individus ontologiquement séparés les uns des autres la souveraineté du peuple est donc en réalité la souveraineté d'individus qui par cela seul qu'ils sont des associés nous dit compte deviennent nécessairement ou inévitablement la proie des plus puissants c'est à dire en réalité en régime moderne en régime industriel la proie des riches lorsque en effet le droit devient le principe de l'association comme c'est le cas dans notre société l'égalité proclamée a pour effet direct la domination des pauvres par les riches parce que toutes les normes étant dévaluées par la norme juridique de l'égalité abstraite l'ordre social et la hiérarchie qu'il comporte toujours qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas le voir et bien ce trou l'ordre social et sa hiérarchie se trouve indexé sur la seule richesse la seule différence de richesse toutes les autres supériorités étant déclarées illégitimes certes les pauvres ne doivent plus rien aux riches c'est le grand progrès de la modernité mais aussi les riches ne doivent plus rien aux pauvres dit Comte le riche s'exemple de tout devoir car en effet on ne voit pas on ne voit pas au nom de quel principe étant égal en droit aux pauvres ils devraient accepter de le secourir de sorte que dans une société centrée sur l'activité matérielle comme est la nôtre c'est-à-dire sur la production des biens et des richesses le nouvel ordre politique je cite Comte n'aurait d'autres avantages réels sur l'ancien que de substituer le monopole à la conquête et le despotisme fondé sur le droit du plus riche au despotisme fondé sur le droit du plus fort ainsi l'empire du droit non seulement reconduit en fait le despotisme ancien le despotisme de toujours mais bien plus grave il institue le despotisme le plus dégradant je cite celui de la force dépourvue de toute autorité morale car ce n'est pas la même chose d'obéir à un chevalier qui vous protège et qui vous doit quelque chose même si par ailleurs il vous exploite et d'obéir à un riche qui est proclamé votre égal la société moderne nous demande nous met dans une situation d'avoir à obéir à des hommes qui sont nos égaux et c'est ça qui est moralement dégradant et donc la critique qui est le visage moderne du spirituel peut bien prétendre autant qu'elle veut dénoncer les atteintes portées au droit par la brutalité de la richesse elle n'en sert en vérité pas moins l'égoïsme d'après compte c'est à dire l'individualisme pour critiquer la société au nom des droits subjectifs l'élite critique n'en aggrave pas moins la maladie parce que les légistes et les métaphysiciens nourrissent en réalité le dogme individualiste sur lequel la société repose donc premier point si vous voulez il n'y a pas de société sans communion spirituelle sans croyance commune sans opinion publique aucune société ne pouvant d'après compte se maintenir par le jeu des seuls intérêts qui même bien entendu tournent inévitablement en antagonisme direct et donc dans toute société les individus sont attachés les uns aux autres par quelques liens intellectuels et affectifs par des croyances partagées et des mœurs communes mais quand cette communion spirituelle ou ce partage des croyances et des affects n'est pas institué de manière systématique et je dirais consciente alors le pouvoir spirituel s'exerce de manière sauvage dans la société notre société à nous pour compte à ce site particulier qu'elle est une contradiction vivante un véritable monstre d'un côté en effet elle est devenue industrielle et pacifique nous ne sommes plus dans nos époques guerrières et militaires et donc étant devenue industrielle et pacifique elle est plus profondément et plus intensément sociale que les sociétés précédentes qui reposaient beaucoup plus sur le pouvoir direct de l'homme sur l'homme donc une société plus sociale que par avant et d'un autre côté les revendications et les prétentions individuelles individualistes sont exacerbées et même exaspérées à mesure que s'accroît l'interdépendance à mesure que s'accroît le concours et si j'ose dire la socialisation de la société et bien les hommes se séparent et deviennent toujours plus égoïstes telle est la contradiction actuelle et tant qu'on ne surmontera pas cette contradiction réelle on vivra dans une société d'après compte qui est politiquement impuissante socialement injuste et moralement dégradante et donc parce que nous vivons au milieu d'une société au milieu d'esprit je cite la 46ème leçon nous vivons au milieu d'esprit pleinement livré à l'irrésistible élan de leur émancipation et ça il ne s'agit pas de revenir en arrière c'est le mouvement même de l'histoire que les esprits sont livrés à l'irrésistible élan de leur émancipation on voit bien que le fond du problème tient au statut qu'il convient d'accorder à l'individu et la question du pouvoir spirituel en fait porte sur le statut philosophique qu'il convient d'apporter à l'individu pour régler en quelque sorte correctement le statut de la personne dans la société sur ce point la thèse politiquement significative de Comte est que l'individu c'est une thèse très connue l'individu n'existe en tant que tel que socialement constitué de sorte que comme je l'ai dit très rapidement pour commencer l'individualisme propre à la philosophie critique n'en exprime pas les propriétés réelles l'individualisme est une philosophie qui n'exprime pas ou qui ne rend pas compte des propriétés constitutives de l'individu et l'individualisme la philosophie dominante de notre société monstrueuse tend donc à fabriquer un monstre qui oscille de l'imbécilité torpide à l'agitation convulsive ce sont les termes de Comte alors bien sûr il y a un fondement objectif à la prédominance de l'égoïsme la grande critique que Comte fait aux socialistes et aux communistes c'est qu'ils vont étouffer l'individu ils vont comprimer l'individu ils veulent le niveau et donc Comte revendique les droits si vous voulez à l'expression des différences individuelles et même il fait droit à l'égoïsme parce que l'égoïsme est fondé dans la nature il y a un fondement objectif biologique en fait de la prédominance des instincts égoïstes donc il y a un fondement il y a un fondement objectif à la prédominance de l'égoïsme qui vient de la lutte permanente que l'homme doit mener contre son milieu et qui fait que nécessairement l'activité domine nous sommes d'abord des êtres qui ont à agir pour rester en vie tout simplement il y a une dimension pragmatiste dans la pensée de Comte or l'activité d'après Comte met surtout en oeuvre les impulsions égoïstes y compris destructrices et développe ce que Comte appelle dans son dictionnaire la personnalité à mesure cependant que l'on s'élève dans la série animale d'après Comte l'activité se trouve de plus en plus ordonnée à l'interdépendance et dans l'humanité l'individu ne se développe plus comme individu que par une interaction sociale grâce à laquelle les hommes s'émancipent dans une large mesure des contraintes les plus grossières imposées par la vie et se rendent capables non seulement de modifier leur milieu mais d'améliorer leur nature quoique vital les impulsions purement égoïstes finissent donc par se retourner contre l'individu si elles ne sont pas intégrées dans des affections sociales c'est pourquoi l'individu parfaitement égoïste s'il était concevable ne serait au fond pas même un individu et je cite et vous allez voir l'alternative je n'ai pas inventé je cite Comte c'est dans le système de politique positive premier volume page 700 tout individu homme ou animal qui n'aimant rien au dehors ne vit réellement que pour lui-même se trouve par cela seul habituellement condamné à une malheureuse alternative d'ignoble torpeur et d'agitation déréglée ce qui veut dire que l'individu qui ne serait pas soumis à une extériorité soit sociale soit naturelle capable de lui en quelque sorte donner la loi ou d'être au moins un point de référence à son activité serait en effet soit un individu complètement torpide soit un individu complètement convulsif ce qui veut dire que l'égoïsme pur n'existe pas c'est une construction idéologique mais ce n'est pas une réalité positive alors mais bien qu'elle soit soumise aux exigences de l'activité aux impératifs de la survie l'âme est chez Comte constituée de trois parties alors les spécialistes les connaisseurs de Comte me diront que ce ne sont peut-être pas des parties je ne sais pas trois éléments si vous voulez l'intellect en tout cas trois types de phénomènes qui sont réglés par des lois l'intellect l'activité et le sentiment ou l'affectivité des fois qu'on dit la raison la pensée l'intelligence il y a intelligence intellect raison pensée activité et sentiment un organisme complexe ne peut maintenir son unité intérieure que lorsque ces diverses impulsions spontanées sont subordonnées à un moteur prépondérant vous voyez on est dans la biologie et ce moteur prépondérant qui va coordonner et ordonner les impulsions vitales ça ne peut être que le sentiment pour Comte l'affectivité en effet l'activité et l'intelligence dit-il sont directement soumises au monde extérieur et n'ont donc jamais l'initiative le sentiment à l'inverse parce qu'il est la source de la spontanéité animale est seule à même de réguler l'individu ou pour le dire autrement recevant les impulsions de dehors tout en étant lui-même la source des émotions intérieures le sentiment est le grand médiateur entre le dehors et le dedans et par suite le grand régulateur de la vie humaine c'est l'affectivité qui régule l'existence non seulement humaine d'ailleurs mais déjà chez les animaux supérieurs gouvernant de l'intérieur le cerveau gouvernant de l'intérieur du cerveau l'intelligence et l'activité le sentiment fait que l'homme loin de seulement réagir comme mécaniquement aux impulsions ou aux stimuli du dehors se donne le moyen de les maîtriser et compte l'homme je trouve d'une expression magnifique consensus intérieur le rapport optimal le réglage optimal de ces trois fonctions de l'âme activité intellect acte et sentiment donc un individu pleinement développé est un individu qui vit dans ce consensus intérieur et qu'on suppose que ce consensus intérieur n'est possible que lorsque les relations de l'intériorité à l'extériorité sont elles-mêmes réglées c'est à dire qu'en fait le consensus intérieur n'est possible que s'il y a un règlement du monde social si le monde social est déréglé le consensus intérieur ne peut pas se faire et c'est pourquoi une société individualiste et où l'activité productrice productive et hypertrophiée ne peut que mutiler l'individu puisqu'elle étouffe le sentiment et qu'elle met l'intellect au service de l'activité à proportion que la société se complique et que les conditions d'existence sont plus intriquées la vie de relation s'étend de sorte que l'unité intérieure des individus le consensus intérieur dépend de la nature des relations que les individus entretiennent contre eux et c'est pourquoi l'altruisme néologisme inventé par Comte constitue même chez l'individu une unité plus complète je cite Comte l'altruisme constitue chez l'individu une unité plus complète plus facile et plus durable donc c'est l'altruisme qui constitue l'unité de l'individu c'est-à-dire qu'à mesure que je suis mieux socialisé je suis plus subjectivé le développement des affections altruistes qui seuls permettent vraiment que l'individu soit intérieurement harmonieux est spontané c'est une loi biologique mais ce n'est qu'en réglant le consensus social c'est-à-dire en trouvant le régime normal de la société normal ça veut dire qu'il correspond à sa nature que le consensus intérieur peut effectivement être réalisé loin que l'intériorité du sujet s'oppose à une sociabilité supposée aliénante le sujet n'advient à lui-même que par le développement optimal de la sociabilité dans ces conditions vivre pour autrui ce n'est nullement renoncer à soi c'est au contraire devenir soi alors je l'ai dit le paradoxe que compte mes jours est que dans la société actuelle la plus sociale qui fut jamais et bien dans cette société individuelle l'individu a été érigé en absolu séparé c'est à dire que les individus ils sont littéralement diminués réduits au tiers d'eux-mêmes l'activité et encore réduits à la partie la plus grossière d'eux-mêmes alors pourquoi pourquoi cette contradiction d'où ça vient pourquoi la société moderne n'a-t-elle pas spontanément produit du consensus social et intérieur bien c'est parce que le monde industriel qui désormais ne rencontre plus d'entraves puisque c'en est fini de la chevalerie du trône de l'autel etc toutes ces vieilleries maintenant le monde industriel est totalement libéré de toutes ces entraves médiévales le monde industriel repose sur l'énergie c'est à dire sur le caractère dans le dictionnaire qu'on tient qu'en retour il nourrit le monde industriel l'activité industrielle qui rationnelle stimule ainsi ce qui dans la sphère de l'égo de l'activité relève de l'égoïsme et c'est ça qui empêche le consensus intérieur de s'actualiser et qui défait finalement complètement le consensus intérieur au bénéfice unique de l'activité et d'une activité qui étouffant l'affectivité occupe si complètement l'esprit qu'elle en vient enfin à mettre l'intelligence à son service donc nous sommes dans un monde où l'intelligence est au service de l'activité et tout cela au mépris de nos affections et c'est cette situation qui explique la nature du pouvoir temporel toute la difficulté vient bien des exigences impérieuses propres à l'activité et aux effets politiques que ces exigences entraînent enracinées dans les nécessités vitales de l'espèce c'est tout naturellement que l'activité égoïste prédomine sa dynamique propre la dynamique propre de la production entraîne nécessairement la concentration il y a une théorie de la concentration la concentration évidemment qui va jusqu'à la banque le capital étant le travail concentré donc la dynamique propre de la société moderne c'est-à-dire la production des richesses concentre nécessairement la richesse et les capacités psychologiques que la production demande et sollicite relèvent de l'énergie et de la prudence il découle donc de ces données de la nature humaine que le pouvoir temporel appartient et doit appartenir c'est une loi de la nature aux hommes les plus énergiques à ceux-là même qui détiennent la prépondérance sociale je cite en tout régime régulier le gouvernement proprement dit ne peut être qu'une expansion de la prépondérance civile c'est pourquoi l'ordre final des sociétés modernes assure le pouvoir temporel au principal chef des travaux industriels c'est harintonien power follows property le pouvoir politique appartient nécessairement aux plus puissants quand les plus puissants c'est les militaires il appartient aux militaires quand les plus puissants c'est les banquiers il appartient aux banquiers c'est comme ça donc le pouvoir temporel ne peut appartenir qu'à la finance parce que du point de vue social le développement industriel requiert et accroît comme je l'ai dit la concentration du capital dans la banque et parce que du point de vue psychologique ou anthropologique il requiert décision et volonté cette fonction psychique étant développée au mieux chez les chefs des entrepreneurs alors le danger et là on va voir pourquoi la société ne peut pas survivre comme ça le danger est évidemment que la volonté des chefs d'entreprise des entrepreneurs et des hommes politiques n'est si efficace que parce qu'elle est privée de généralité et de générosité les triomphes pratiques industriels et militaires reposent en effet je l'ai dit plusieurs fois sur des vertus d'énergie de prudence et de persévérance combinées avec la médiocrité intellectuelle et la mesquinerie morale je cite on peut même assurer sans aucune exagération que la mesquinerie des pensées et des sentiments contribue souvent à susciter et à maintenir les dispositions convenables c'est à dire en gros la thèse de Comte c'est que bah oui il faut être mesquin intellectuellement et moralement pour faire du but de sa vie gagner de l'argent de sorte que dans une société gouvernée au temporel par la finance et au spirituel par les intellectuels critiques il est fatal que disparaisse jusqu'à l'horizon du public il n'y a plus de public il n'y a plus que de l'industrie ou du commun c'est le risque le risque de dissolution sociale c'est le risque de la disparition d'un horizon de production commun et de soucis du bien commun en d'autres termes étant entendu que le pouvoir temporel appartient de fait et de droit à la banque il s'agit pour Comte de trouver les moyens de neutraliser les effets antisociaux induits par une telle prépondérance matérielle la philosophie n'étant pas c'est le moins qu'on puisse dire à la hauteur de cette tâche et c'est pourquoi il faut instituer un nouveau pouvoir spirituel voilà la nécessité du pouvoir spirituel puisque le consensus intérieur ne se développe pas jusqu'au bout de lui-même spontanément à cause de la situation sociale à cause du régime social dans lequel on est le problème politique peut alors être ça je pense je ne serai pas en retard le problème politique peut alors être posé correctement je vous cite un passage du discours sur l'ensemble du positivisme qui est un texte de 48 assez long le positivisme conçoit directement l'art moral comme consistant à faire autant que possible prévaloir les instincts sympathiques sur les impulsions égoïstes la sociabilité sur la personnalité d'après le principe nécessaire de la biologie quant à la prépondérance fondamentale de la vie organique sur toute vie animale la sociologie explique aussitôt l'ascendant spontané des sentiments personnels dans son vocabulaire personnalité personnelle veut dire égoïsme c'est un faux ami il faut faire attention donc la sociologie explique l'ascendant spontané des sentiments personnels toujours plus ou moins relatif à l'instinct conservateur mais elle concilie directement cette inévitable suprématie avec l'existence continue des affections bienveillantes qui sont aussi naturelles qui ne viennent pas d'un impératif moral tombé on ne sait où le grand problème consiste donc je continue à lire le compte le grand problème consiste donc à investir artificiellement la sociabilité de la prépondérance que possède naturellement la personnalité sa solution repose sur un autre principe biologique le développement des fonctions et des organes par l'exercice habituel et leur tendance à s'atrophier par l'inaction prolongée or notre existence sociale provoque nécessairement l'essor continu des instincts sympathiques tandis qu'elle comprime celui des penchants personnels il s'agit donc de trouver le bon réglage entre égoïsme et altruisme pour sortir la société du cauchemar dans lequel elle nous fait vivre investir investir artificiellement la sociabilité de la prépondérance que possède naturellement la personnalité l'égoïsme telle est l'exacte fonction du pouvoir spirituel c'est ça qu'il fait il investit artificiellement la sociabilité de la prépondérance qu'elle n'a pas alors on comprend qu'il ne peut s'agir que d'un gouvernement moral ce pouvoir spirituel j'en viens à la structure maintenant ça fonctionne à sa structure l'expression gouvernement moral qui sonne très foucauldienne et le syntagme est dans Comte on parle bien de gouvernement moral il ne peut s'agir dans ce pouvoir spirituel que d'un gouvernement moral n'ayant je cite d'autre force que la conviction et la persuasion et n'ayant d'autre force que la conviction et la persuasion il se borne toujours dans la vie active au simple conseil le pouvoir spirituel n'a pas de pouvoir il conseille tandis que je continue ma citation le gouvernement politique au sens étroit du terme c'est à dire le pouvoir temporel pardon commande directement la conduite d'après un ascendant matériel il administre les biens matériels et surtout il punit alors que le pouvoir temporel agit matériellement si l'on peut dire sur la matière le pouvoir spirituel n'agit pas et c'est sans doute un point de différence essentiel avec les saints simoniens il ne dirige pas même intellectuellement il le dit explicitement le pouvoir spirituel ne dirige pas non seulement il ne commande pas donc il n'a aucune fonction de coercition c'est pour ça qu'il n'y a nullement à craindre une dérive scientocratique du pouvoir spirituel parce qu'il n'a tout simplement pas de pouvoir du tout il n'a pas de police il n'a aucun moyen de coercition ou de contrainte mais en plus il ne dirige pas il se contente de conseiller et modérer bref le pouvoir spirituel n'a aucun pouvoir à la lettre il n'est pas un pouvoir il est une autorité et il remplit la triple fonction intellectuelle d'appréciation de conseil et de préparation telle est la dimension doctrinale du pouvoir spirituel telle est la tâche des philosophes mais s'il est moral il est bien un gouvernement c'est à dire un pouvoir modérateur l'expression est de compte un pouvoir modérateur qui tempère réellement c'est sa fonction je cite l'énergie prépondérance de la force matérielle la gageure consiste donc à instituer un pouvoir spirituel totalement indépendant du temporel capable de résister aux tentatives d'empiétement et d'absorption du temporel mais qui soit efficace évidemment il ne s'agit pas qu'un groupe de philosophes écrivent des livres pour dire au chef du pouvoir temporel ce qu'il trouverait bon qu'on fasse ça ce serait pas un pouvoir or s'il n'a pas de pouvoir coercitif au sens fort où donc est le pouvoir du pouvoir spirituel où donc est sa force comment peut-il espérer modérer tempérer la suprématie des impulsions égoïstes dans une société où les individus eux-mêmes sont individualistes la réponse de Comte est remarquable ce qui va faire la force morale du pouvoir spirituel et faire qu'il va avoir une efficacité en tant que pouvoir spirituel c'est la coalition des faibles en fait le pouvoir spirituel n'est pas une entité tenue par des philosophes qui dirait du haut de leur doctrine ce qu'il faut faire c'est une structure qui comprend trois éléments sociaux fondamentaux les philosophes les prolétaires et les femmes c'est ça le pouvoir spirituel les philosophes qui font la doctrine sont peu nombreux pauvres et il faut qu'ils restent pauvres zéro rétribution pas de budget en tout cas et sans pouvoir les prolétaires ont bien la puissance du nombre mais ils sont pauvres et illettrés ce qui est très important et les femmes sont aimantes ah bah on est au 19ème siècle tous philosophes prolétaires et femmes sont exclus depuis toujours des fonctions de pouvoir social et politique mais la coalition des philosophes des prolétaires et des femmes qui sont les éléments constitutifs de ce nouveau pouvoir spirituel n'a pas seulement pour but de lui donner de la force en effet si vous faites une alliance entre les philosophes les prolétaires et les femmes ça commence à devenir une vraie force sociale c'est pas seulement chez Comte il y a clairement il le répète à la fin du discours sur l'ensemble positif il dit voilà l'alliance des prolétaires et des femmes va donner de la force aux philosophes il y a l'idée d'une stratégie il parle de coalition mais ça n'est évidemment pas la seule fonction cette coalition ou cette alliance cette structure trinitaire philosophe prolétaire femme est en fait exigée par la nature humaine elle-même parvenue à son état normal puisque vous aurez remarqué qu'elle allie les représentants les plus purs et les plus complets des trois parties de l'âme les philosophes l'intellect les prolétaires l'action les femmes le sentiment autrement dit il y a une correspondance réglée entre l'âme de l'individu et l'ordre de la cité ça rappelle des choses le pouvoir spirituel incarne politiquement le consensus intérieur chercher et c'est pourquoi il a les moyens de le réaliser ce consensus intérieur et donc parce que l'esprit ne se déploie pleinement que lorsqu'il est au service du coeur l'autorité spirituelle chez Comte ne descend pas de l'élite intellectuelle vers le peuple on ne pense pas pour le peuple chez Auguste Comte le pouvoir spirituel n'est pas l'institution où se rassemble l'élite des savants c'est une structure dynamique dont les trois éléments qui le composent interagissent en permanence les uns sur les autres c'est ce que je voudrais montrer maintenant les habitudes du prolétaire en font dit Comte un philosophe spontané c'est très connu chaque prolétaire constitue à beaucoup d'égards un philosophe spontané comme tout philosophe représente sans beaucoup d'aspect un prolétaire systématique contrairement au chef en effet le prolétaire incarne la dimension sociale et non personnelle de l'activité il est indifférent aux grandeurs matérielles il est dépourvu d'ambition ça aussi c'est un reproche qu'il fait aux socialistes c'est de simplement vouloir faire du prolétariat une classe plus riche sans comprendre que la noblesse prolétaire l'expression est de compte la noblesse du prolétaire c'est qu'il est indifférent à la richesse c'est à ce qu'il cherche le prolétaire il cherche un mode différent d'intégration sociale donc le prolétaire incarne la dimension sociale et non personnelle de l'activité il est indifférent aux richesses aux grandeurs matérielles et politiques il est dépourvu d'ambition il développe ce que Comte appelle une raison prolétaire caractérisée par la généralité des pensées et la générosité des sentiments non pas par nature il n'y a pas de substance il n'y a pas de substantiel c'est simplement que ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthos les manières d'être du prolétaire font que il sait ce que c'est que le concours c'est à dire le fait de travailler ensemble il sait ce que c'est que l'interdépendance et l'interactivité dans le travail et donc à tous ces titres il est un appui vital des philosophes mais je crois ce n'est pas seulement comme auxiliaire qu'il est membre du pouvoir spirituel parce que si on regarde bien les textes de la troisième partie du discours sur l'ensemble du positivisme là-dessus Comte dit bien que le prolétaire contrôle le philosophe il le contrôle en le rappelant à la nécessaire pauvreté comme à la renonciation politique le philosophe ne doit exercer aucun pouvoir politique en même temps qu'il empêche les philosophes de suivre leur pente naturelle à s'abandonner à des contemplations vagues et oiseuses bref le prolétaire précisément parce qu'il est dans la je dirais dans la positivité spontanée du travail du métier garantit que le philosophe ne dérivera pas vers le vicinérant à sa fonction qui est l'attrait pour la métaphysique et du reste à l'avenir le nœud entre le prolétariat et les philosophes sera encore plus serré puisque le prolétariat qui n'est pas une classe sociale chez Comte mais la masse même du peuple le prolétariat fournira le milieu d'où sortiront de plus en plus les véritables philosophes et on en a du reste d'après Comte des signes dès aujourd'hui je cite une meilleure appréciation de notre société apprendra au peuple que malgré l'orgueil de nos lettrés et même de nos savants c'est hors de leur sein que se trouve aujourd'hui la plupart des esprits vraiment puissants c'est-à-dire les philosophes en puissance parmi ces praticiens ainsi dédaignés et quelquefois chez les plus illettrés prolétaires autrement dit la vraie compétence intellectuelle elle est chez les prolétaires et pas chez comme disait Michelet chez les belles lettristes mais parce qu'ils sont des hommes les prolétaires ne représentent pas assez le sentiment chez Comte le masculin est brutal toujours y compris dans la sexualité et donc il n'est pas assez pur si vous voulez parce que l'activité fait que il manque de sensibilité et c'est pourquoi la participation des femmes au pouvoir spirituel est absolument vitale elle aussi il faut qu'il n'y ait pas que des hommes la supériorité des femmes tient au fait qu'incarnant la spontanéité du sentiment elles sont d'après Comte les gardiennes de la continuité sans laquelle il n'y a pas de solidarité réelle bref le sens de l'histoire vient aux hommes par les femmes ça ça vient de chez Mestre aussi quant à l'attribut le plus fondamental dit Comte quant à l'attribut le plus fondamental de l'espace humain c'est à dire la tendance à faire valoir la sociabilité sur la personnalité le sexe féminin est certainement supérieur au nôtre et donc par nature aimante les femmes sont au plan temporel placées dans une infériorité indépassable précisément parce qu'elles sont aimantes le fait qu'elles soient aimantes par nature alors là pour Comte c'est par nature le fait qu'elles soient aimantes par nature évidemment on leur interdit l'accès au pouvoir parce que l'accès au pouvoir c'est la lutte c'est la guerre c'est l'activité c'est la brutalité toute propriété ou qualité dont les femmes sont dépourvues dans un monde je cite où les j'ai bientôt fini dans un monde où les femmes pardon dans un monde où les biens indispensables sont rares et difficiles l'empire appartient nécessairement aux plus puissants voilà et non pas aux plus aimants qui pourtant seraient plus dignes et donc de même que le pouvoir temporel appartient à la banque et non au prolétariat qui est membre du pouvoir spirituel le pouvoir public ou la dimension publique de ce pouvoir spirituel appartient aux hommes et non aux femmes dont la vocation est nécessairement domestique donc femmes et prolétaires constituent avec le philosophe cette structure du pouvoir politique du pouvoir spirituel et le pouvoir spirituel il me reste quoi deux minutes trois minutes j'ai déjà dépassé on avait pris un peu d'avance donc c'est pour ça que je te laisse encore une minute les trois éléments qui constituent la nature humaine l'activité l'intellect et le sentiment ne trouvant leur articulation droite que dans la vie de relation c'est à dire dans la vie sociale il s'ensuit qu'une organisation politique complète c'est à dire à la fois temporelle et spirituelle doit correspondre finalement à la structure de l'âme il y a une dialectique entre le développement de l'âme individuelle et le développement de l'ordre social normal tout le dispositif donc je conclue je reviens à ma question de départ tout le dispositif juste naturaliste et l'état démocratique libéral qui en est issu repose sur la mise hors circuit politique de l'âme c'est ça on ne s'intéresse qu'aux droits subjectifs de la personne cette mise hors circuit politique de l'âme est pour le compte ou cette exclusion du souci de l'âme est pour compte ce qui fait la maladie moderne en montrant que l'âme individuelle ne peut trouver son consensus intérieur c'est à dire son plein développement individuel que dans une cité ou dans une société ordonnée compte renverse le dispositif libéral qui subordonne la vérité à la liberté en soumettant pour sa part la liberté à la vérité voilà merci 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 Merci.